bonjour à tous aujourd'hui on va jouer à Rimworld on va découvrir le dlc qui est sorti hier en fin d'après midi donc le dernier c'est anomalie donc on va on va commencer une partie donc Rimworld pour ceux qui savent pas c'est un jeu de gestion de colonies on va commencer avec le truc de base on va mettre on va mettre en récit d'aventure plutôt envie que ça soit trop compliqué on va mettre sauvegarde comme on veut donc c'est un jeu de gestion où on fait ce qu'on veut on construit une base et puis on essaye de survivre de faire survivre nos colons ça en génère la base je pense pas qu'il y ait d'autres trucs à rajouter je pense pas on va faire ça on génère un peu ce qu'on veut en termes de base de planète etc donc oui j'ai mis un mode j'ai mis RIMHUD parce que je préfère cette HUD là on a généré que 30% de la planète c'est vrai donc on choisit où est ce qu'on veut placer notre base donc c'est on peut choisir un peu importe quel petit hexagone comme ça donc on voit ce qu'il ya dessus on voit que ici il ya des zones pestiférées il ya des problèmes dans cette zone là là ici on voit qu'il ya des ennemis il ya des gens et d'autres d'autres factions l'occurrence ça c'est plutôt des factions ennemis il y en a d'autres qui sont plutôt neutres comme eux d'autres qui peuvent être alliés et c'est donc après on pourra faire du commerce avec eux si on se retrouve alliés pour l'instant on va choisir un endroit je vois bien une forêt tempérée avec des alliés presque et à eux les violets ils ont l'air pas l'air trop hostile ça va bien peut-être de se mettre par là que les violets sont le pas l'air du tout d'être de l'autre côté ils ont l'air peut-être que par là donc on va se positionner par là on va chercher un endroit avec des montagnes proches des routes pour parce que les routes ça nous permet de se déplacer plus rapidement pour nos pour nos pour nos caravanes marchandes pour faire du commerce et on va choisir les endroits où il ya pas mal de pas mal de montagne pour pouvoir s'y abriter et pour voir récolter des des ressources qu'est ce que qu'est ce qu'on nous dit qu'il ya ici granite gré bien ces deux là je vais regarder les températures moins 4 26 degrés donc ça va on pourra faire de la de la culture on nous dit qu'on a 40 à 60 jours de culture possible alors que si on va dans le désert voilà il ya 50 60 jours et un peu plus mais sans la merde on va plutôt se mettre ici j'aime bien cet endroit là on va choisir cet endroit ensuite donc je classique on choisit vite fait on peut choisir les idéologies que c'est vraiment important de choisir tout ça mais pas beaucoup joué avec les avec les dlc d'idéologie et tout donc ça peut être problématique parce que ouais d'accord avec du néant et c'est la merde techno utopiste ça m'a l'air sympa on va faire des pour essayer de fusionner nos corps humains avec la technologie pour avoir des cyborgs ça m'a l'air pas mal chaque personne fait partie d'un tout plus grand les gens devraient travailler pour jouer leur rôle et des groupes m'a l'air plutôt pas mal ça à tant que tu as plein de trucs qui vont faire que les gens vont apprécier faire des choses par exemple six mangeurs mangeurs d'hommes du nu bas ils vont être tous cannibales mais bon ça reste de ça reste de se voir quoi on va prendre sa techno utopiste après il ya plein de trucs mais je pense que ça ça peut être sympa alors ensuite on va créer nos premiers personnages on va créer que les trois premiers pas les autres les autres c'est pas grave mal et c'est aléatoire donc c'est les trois premiers colons avec qui on va commencer la partie diteurs de xénotype non finir par se voir ça donc j'avais des créations aléatoires évidemment et on peut modifier nous mêmes non papa c'était un mode pour modifier donc va falloir juste choisir ce qu'on veut un adulte lui comment il est commune immunitaire non on veut pas ça non oui non ça va mais une unitaire vraiment on va falloir essayer de prendre des gens avec des statistiques qui nous conviennent on aimerait bien avoir quelqu'un fort en construction et quelqu'un de fort en agriculture quelqu'un de fort en cuisine ça idéal aussi et quelqu'un en minage peut-être la médecine ça serait important aussi et le reste un peu moins mais il faudrait aussi un tireur et et autre chose donc on va faire des générations aléatoires et fort en médecine un intellectuel donc l'intellectuel c'est pour faire la recherche médecine pour soigner évidemment et en animal on pourra dresser des gens un cannibale bon peut-être pas de top un cannibale artisans cuisine classe et ça c'est parce que la c'est une de ses passions donc elle va gagner plus d'expérience là dedans et donc là c'est vraiment une passion très forte donc c'est encore beaucoup plus d'expérience pour level up dans ses compétences là mais son guinée encore toujours des problèmes on lui il est tireur construction médecine agricole par contre il est déjà blessé il est addict et il a une cicatrice cicatrice c'est pas grave mais le fait qu'il soit addict ça va être chiant non animaux non mais non plus en plus ça peut rien faire du tout la addiction à l'alcool est ce que c'est si grave que ça l'alcool 21 jours pour récupérer ouais mais pas si ouf que ça non plus en stats à cuisine agriculture il peut pas se battre ça va être compliqué d'avoir quand on a que trois personnes si on a un seul qui peut pas se battre ça va être compliqué minage construction mêlée et cuisine ouais bon on va on va le mettre de côté lui parce que je crois qu'il n'a pas de pas d'acide et pyromane on veut pas de pyromane il va foutre le feu notre maison en boucle ça va pas aller tireur prudente cicatrice à la joue à la jambe pardon pas la joue du tout médecine cuisine mêlée m'intéresse elle cuisine 5 c'est pas c'est pas énorme mais va pouvoir gagner de l'expérience on va la garder de côté celle là par contre elle a 45 ans ça c'est ça c'est le problème mais bon pas tout à voir et ce qu'on présente de base non mais c'est pas ouf ah oui oui on peut changer je vais regarder sinon les autres qui sont déjà là on a un truc pas d'un potable lui lui pas il est bien mais par contre il est très vieux il a 68 ans il va bientôt moins de décès on veut pas trop il elle 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 est addict dans varirole pour pas qu'elle soit addict minage construction animaux ok elle elle est bien 22 ans une morsure au bras droit elle est robuste va être intéressant de la voir au début continuer on va voir que des femmes à se voir donc oui on a un constructeur c'est bon là on a médecin et cuisine elle a fait minage aussi donc ça c'est intéressant nous faudrait agriculture agriculture 4 et tireurs et tout et l'amène des médecines tendance toxicomanes c'est pas ouf mais est ce que ça veut dire qu'il va ce qui se veut dire qui va directement sans jeu se jeter là dessus ou pas ah non il va ignorer toute directive lui disant de pas toucher la drogue être problématique ça sanguiné il est deux fois plus susceptible de commencer une bagarre mais il est fort en agriculture je pense qu'on va commencer avec ça elle on va l'air y roll oui il est nul c'est bon c'est bon ça ça m'a l'air pas trop mal on va commencer que ces gens là diminutifs du personnage d'accord parce qu'on peut changer le nom des personnages mais honnêtement la flemme on verra plus tard si on le fait donc oui ça m'a l'air pas trop mal on n'a pas n'a pas d'intellectuels par compte à c'est à dire qu'on va pas pouvoir faire de recherche ça ça peut être un vrai problème donc qu'est ce qu'on a en double pour l'instant rien est ce que qu'est ce qui peut jarter entre celui là il a de l'agriculture donc ça va être un toit ça va être important c'est elle en fait qui va pas parce qu'elle a un peu de médecine mais pas assez alors que intellectuel un petit peu on a dit médecine c'est pas assez tout ça agricole non mais les noms il nous faut cuisine en plus intellectuel et cuisine ça c'est très bien mais pas pour donc cuisine agriculture et animaux et médecine ça pourrait remplacer brett brett qui est pas si ouf que ça par contre révulser va des produits stupéfiants et homosexuels ça va pas poser problème donc brett on va le on va changer lui j'ai un peu j'aurai peut-être un peu vite au lui il a 51 ans mais c'est bien mais par contre pas intellectuel non plus non ah ouais mais 61 ans ça va se voir à le choix heureuse prudente médecine ça fait ça fait cher un personnage juste pour de l'intellectuel non addiction et tout on peut pas avoir quelqu'un de bien j'aurais dû mettre le mode pour pour gérer moi même pour modifier un personnage bon lui non il est trop vieux lui aussi oui nul d'accord je crois ils sont vieux en 34 ans on va dire que ça va artiste social allez étireur une artère bouchée ça l'air mineur bonne mémoire ok elle perdra moins ses compétences on va prendre on a que des femmes c'est bien c'est qu'elle est tireuse donc à pouvoir aider à défendre la colonie ça c'est bien et je pense qu'on a on a ce qu'il faut on n'a qu'un seul mineur mais bon c'est vrai ça devrait aller on n'a pas de trop de tard donc ça devrait aller let go commençons serait temps donc là ça génère la carte qui est généré aléatoirement et donc on va commencer avec ses excès pouilleux c'est pouilleuse pardon donc vous vous réveillez tous les trois dans vos sarcophages d'hypersommeil alerté par le bruit des sirènes et du métal s'arrachant vous avez à peine le temps de vous faufiler dans les capsules de sauvetage avant que le vaisseau ne se déchire en deux quelques temps plus tard vous atterrissez sur une planète inconnue de la bordure extérieure alors que des morceaux de vaisseau s'écrasent autour de vous vous commencez à établir des stratégies pour survivre donc évidemment c'est de la science fiction donc là on va arriver en capsules voilà les petites capsules et donc on va avoir nos ravitaillements et tout ce qui s'ensuit alors il faut que je retrouve mes marques parce que c'est un jeu de gestion mais on contrôle pas directement nos personnages on leur donne des consignes et il les applique donc c'est où c'est dans zone non dans ordre voilà dans ordre on va leur autoriser à prendre tout et donc comment est la carte pour l'instant quoi ça place alors voilà trop vite qu'est ce que où est ce qu'on va pouvoir s'installer mais une bagnole et des ouvertures un peu au nord à droite ce côté là aussi ouais il ya des cavernes on va se mettre ici ancien torse de marcheurs de combat ok donc ça c'est laisser les géants qui sont sont disparus là il ya les restants d'une petite base qu'on pourrait se servir pour refaire un truc on va on va revendiquer tout ça voilà c'est à nous et nous on pourra donc faire notre base soit ici soit peut-être à gauche à flanc de montagne ouais ça me paraît pas trop mal se mettre là dedans dans le renfoncement avec ça pour me défendre en plus il ya un geyser ici donc c'est assez intéressant j'ai un cheval est ce qu'elle peut faire le cheval elle peut pas faire grand chose mais elle pourra nous aider à faire du transport plus tard je suppose moi même pas bon alors déjà donc c'est un jeu on contrôle pas directement nos personnages ce qu'on contrôle c'est leur planning et quel travail ils vont faire en priorité alors il faut faire priorité à l'emmanuel parce qu'autrement on va rien faire donc pompier on va dire dire que leur première priorité c'est d'éteindre les feux ou d'être patient donc s'ils sont malades lui on va lui dire de soigner en priorité l'autre pas repos oui nourrice on n'est pas là mais elle on lui dire ça sera la priorité mais une manutention oui ça on va les remettre en priorité va être moins problématique elle pour geôlier dresseur oui priorité la cuisine priorité les autres un peu moins parce qu'elles sont nuls même pas parce que ça va se voir chasseurs en 2 2 et 1 construction elle ça sera sa priorité en cascaille les fermes ça sera sa priorité à elle le minage priorité donc ça va faire les priorités de gauche à droite du du nombre le plus bas jusqu'au nombre le plus haut à chaque fois ça va faire tous les 1 puis tous les deux et tous les trois tous les quatre et ça va prendre le premier à gauche et s'il n'y a pas de tâches là dedans ça va pas le faire courturier et tout cotisant tout ça c'est plus tard chercheurs oui ça ça ta priorité des études le transport le transport c'est bien et nettoyage aussi on va mettre priorité 2 parce que chercheur qui est à la fin qui sera sa priorité par dessus le transport et nettoyage qu'est ce qu'il ya des trucs où il ya personne non pour l'instant c'est plutôt pas mal le planning on va leur laisser leur planning de base et pas trop trop dégueulasse l'assignation non pas de drogue leur dire pas de drogue gastronomique ouais normalement ils vont manger ce qu'il faut donc on va commencer à pouvoir leur dire des ordres de construction et des ordres de davantage de bois par exemple et de minage d'ailleurs c'est qui qui s'occupe du bois ces fermiers c'est ça non c'est forestier donc il ya que l ça va peut-être être problématique donc oui pour l'instant à va voyez comme il ya fermier et forestier ça va être compliqué vite falloir non qu'on trouve quelqu'un on va pouvoir faire ce qu'on va pouvoir construire ici pour se renfermer ça va nous permettre d'avoir une micro base est ce que ils ont des armes avec eux non donc c'est qui mais tireur elle à la 10 on voit avec le mode ça change ici on voit un peu plus d'infos directement donc elle a 10 donc on va lui donner la carabine et elle à la fin elle à la v13 et elle à 10 donc on va leur donner les armes à distance elle est nulle à la queue en mêlée mais on va lui donner quand même le couteau ça ils vont être ils vont s'équiper en armement s'ils veulent bien un jour va définir un secteur de non le secteur de base a été défini dès que j'ai fait ça par contre là c'est idiot et c'est en train de faire ça ça m'intéresse pas trop c'est en train de nettoyer j'aurais pas dû mettre le nettoyage en 1 on va mettre le nettoyage en 2 alors on va donc construire il va falloir aussi récolter ce qu'il ya des trucs à récolté dans le coin oui il ya des herbes médicinales faire couper du bois un petit peu parce que là on en a un peu mais pas beaucoup là il ya des trucs à récupérer c'est de l'acier ça nous ça nous sera utile plus tard et c'est en train de faire un toit vu qu'on a fermé le bâtiment va nous falloir des lits déni déni pour l'instant il ya ce qu'il faut en bois et un petit peu de bois qui attend va pouvoir peut-être faire du même délit délit simple et lit de base donc rotation évidemment voilà on va faire les trois lits comme ça on sera tranquille donc on a notre micro base qui est ici va nous falloir qu'est ce qu'il va nous falloir il va nous falloir un bâtiment pour stocker ça c'est la base où est ce qu'on va le mettre on me dit j'aimerais bien plutôt faire ma base à flanc de collines le tard mais pour l'instant l'instant on va utiliser ça on va ce qu'on va démolir les anciennes clôtures peut-être oui et on va faire un des murs à la place et comme ça on fera notre stockage avec avec des portes porte au milieu puis une porte de chaque côté ensuite qu'est ce qu'il va nous falloir donc il va falloir donc une zone zone de stockage ça sera notre zone de stockage une décharge mais ça ça peut être plus loin c'est pas gênant c'est pour mettre tous les déchets et c'est une zone agricole oui ça il va nous falloir donc où est ce qu'on va faire notre zone agricole et déjà des cadavres ici mononite en fouille super c'était peut-être pas la peine de prendre les cadavres donc lumi a remarqué la présence d'un monolithe antique à moitié enseveli à proximité examinez le pour en apprendre davantage peut-être pas tout de suite c'est pas la prio on vient à peine de débarquer on va faire autre chose avant alors pourquoi tout est passé en métal le métal donc oui on peut choisir les matériaux de construction évidemment on va utiliser va nous falloir des étapes de boucher des trucs de cuisine aussi va nous falloir des fermes perdu pas si ça se voit mais je suis perdu alors ici donc ça va être le stockage ici la bouffe on va la faire peut-être devant un signe de vie sauvage d'accord oui donc je réfléchis où est ce que je vais faire mes cuisines en fait j'aimerais bien faire les trucs de bouffe côté de la cuisine cuisine je ferais bien ici la cuisine là donc je peux faire la nourriture ici évidemment on va pas être trop gourmand au début on va faire que ça à planter des pommes de terre ça me paraît très bien ça on va avoir des petites patates est ce qu'on fait un deuxième champ on va faire des que des patates on va faire autre chose à faire on fait du poton permettra de faire des vêtements plus tard des fraisiers à faire des fraisiers elle a largement la compétence oui elle a 10 ans en agriculture donc on va pouvoir faire tout ça faire toutes ces plantations ici ils ont fini de détruire les vêtements les murs que je voulais supprimer on peut leur dire en refaire il a il y en a une qui en train de réparer les murs qui avaient qui étaient endommagés que c'était des murs abandonnés le transport est ce qu'on a quelqu'un qui le fait en priorité elle va le faire lumi parce qu'elle a rien à faire en fait pour l'instant elle a rien à faire donc il va falloir construire couper du bois est ce que lumi on peut lui demander de couper du bois agriculture à la queue d'eux c'est quand même lamentable mais comme à faire rien ça sera toujours mieux que rien ensuite donc on va faire une une cuisine cuisine dans la zone non à passer à faire donc une cuisine ce que je fais cuisine et stockage de nourriture à côté alors là je pense que je vais faire la cuisine ici je crois que le stockage de nourriture ici pour pas que ça soit un lieu de passage parce que après notre cuisine va faire la fin notre stockage de nourriture va faire le réfrigérer pour conserver tout plus longtemps autrement tout va tout va pourrir rapidement je suis perdu c'est dans production donc il faut un établis de boucher donc oui on va le mettre ici oui l'extérieur ne qui marchera pas je sais mais sera pas en extérieur très longtemps et il nous faut une cuisinière à bois ça ça nous permet de faire de faire notre bouffe le reste pour l'instant on n'a pas besoin le poste de recherche il y en aura besoin assez rapidement aussi mais pour l'instant la priorité c'est la bouffe et comme on n'a qu'un seul constructeur voilà pourquoi il se balade parce qu'il ya plus de bois à couper on va te redonner des ordres de coupage de bois voilà coupe moi tout ce bois en plus elle a même pas fini de planter alors c'est parce qu'elle se relaxe en fait des moments ils ont du moral etc donc il faut qu'ils ont des jauges de plaisir de sommeil de nourriture d'humeur et de santé donc quand l'humeur est basse il faut qu'ils trouvent des méthodes de relaxation donc ça peut être un peu tout et n'importe quoi peut être le fer à cheval par exemple ça c'est le classique qui coûte pas cher un petit fer à cheval ça coûte que 10 de bois comme ça on est tranquille ils vont ils vont jouer à ça pendant des heures la température on voit en bas à droite la température accessaire intérieure là on est à 17 degrés donc c'est bon il n'y a pas de il n'y a pas de souci un chasseur n'a pas d'armes à distance mais les chasseurs non n'est pas chasseurs en priorité nous on s'en moque oui est ce qu'on peut modifier les noms des personnages semblait que oui ouais là je peux renommer ok elle c'est la cuisinière agricole animaux et déteste les produits stupéfiants et elle est homosexuelle et c'est aussi la médecine en train de réfléchir le nom du médecine dans une série de sf je retrouve plus comment s'appelle à chapelle cette chapelle dans dans star trek strange new world je vérifie à celle qu'un seul eux c'est qu'un seul elle pardon donc ça sera de chapelle en star trek et elle c'est de chapelle elle l'humi leblanc tireuse mêlée artisane sociale intellectuelle et bonne mémoire ouais et loyal et elle elle est robuste comment elle s'appelle dans zior ville la fille qui ouvre le bocal de cornichons qui est pas de la bonne planète et ultra forte c'est ça c'est kitan à la ra à l'appeler à la ra je retrouve plus on trouve plus le jeu à la ra on a dit alors ça sera à la ra et lumi lumi leblanc là je sais pas du tout réfléchis comment elle s'appelle dans bob a fait super série la fille qui l'aide tout le temps c'est son assistante là drache ça m'oublie ça c'est pas le drache ouais voilà fenech shend à l'appeler fenech ouais à l'appeler fenech que je retrouve le jeu je crois que c'est comme ça ouais fenech et si fenech elle ça sera notre tireur d'élite parce que même dans un mandor l'arian a fait des tirs très précis sur sur mando va mettre un petit peu plus rapide besoin d'enclos on n'a pas d'enclos pour nos pour notre cheval est ce qu'il ya vraiment besoin d'un enclos c'est la priorité vraiment on peut lui faire un petit enclos là s'il ya que ça clôture et puis voilà est ce qu'il ya besoin d'autre chose pour enclos je pense que oui je pense qu'il doit falloir un petit panneau ou entre comme ça un petit un petit piqué dans quoi ça serait marqueur d'enclos voilà voilà on va essayer de faire ça alors la cuisine qu'est ce qu'on va mettre comme tâche et des plats simples ou des plats raffinés je pense que les plats affinés on puisse les faire donc on va faire des plats simples en faire jusqu'à en avoir 10 me semble pas trop mal mais pour l'instant on va le mettre en pause on verra plus tard quand notre chapelle n'aura pas de priorité même si oui elle fait de l'agriculture c'est pour ça va falloir faire quelques autres champs d'ailleurs on va bien faire du riz par exemple lieu du maïs on va faire du riz du riz et j'aimerais bien aussi faire des trucs de soins du canal niveau suffisant on pourrait faire des herbes médicinales donc ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser un chemin et on va mettre des herbes médicinales ici les racines de vie ça c'est pour soigner ce que j'ai mis du coton non j'ai pas mis de coton on va mettre un champ de coton aussi à côté voilà ça ça sera des trucs un peu moins un peu moins utile de base est-ce que ça se fait ici les arbres on peut pas planter d'arbre dans ce jeu là je confonds égoïs médiéval c'est ça le problème et ça le problème semblait qu'on pouvait prendre des arbres fibres de bois ça fait quoi ça ça crée une substance ressemblant au bois mais c'est pas du bois c'est du faux bois il ya l'herbe à foin aussi qu'il faudrait faire on va faire un peu de foin pour le pour les animaux pour les animaux une source de joie nécessaire mais c'est bon vous l'aurez votre source de joie là j'ai mis j'ai mis un petit piqué en bois ce qu'il est de faire on voit alors pourquoi elle dort encore elle elle a une un truc robuste bah non on a pas besoin de plus de sommeil que les autres c'était juste elle était en retard let's go alors normalement c'est bon j'oublie rien de prioritaire je crois là on va pouvoir commencer à faire dès que ça sera fait on pourra commencer à faire le stockage de nourriture faudra essayer d'y mettre pas trop de portes pour pas qu'ils fassent des allers-retours dedans un raton laveur c'est rocket raccoon pas du tout évidemment on peut essayer de dresser des animaux mais pour l'instant ça risque d'être compliqué là notre cuisine elle est un peu grande ça va finir par se voir est ce qu'on mettrait pas notre station de recherche dedans pour l'instant notre poste de recherche comme ça ça sera utile pour l'instant ça sera pas trop de pertes de place voilà donc là il est dans l'enclos il est content il ya peu de soucis oui ça faudra le mettre à l'intérieur j'aimerais bien que ça soit fait vite fennec elle allait nulle en bûcheronnage il me semble ouais fennec tu vas transporter les composants parce que là les composants c'est des trucs extrêmement précieux assez dur à faire et permettre de réparer des trucs assez sophistiqués comme des tourelles ou des ou des éoliennes ou des trucs comme ça des éoliennes par exemple va falloir en faire pour avoir de l'électricité c'est le nerf de la guerre et moi ce que j'aime bien faire c'est mettre mais électricité fermer éoliennes au dessus des champs comme ça ça pose pas problème quoi les anciens fils barbelés là ça dégage ouais la continue de réparer les murs à l'ara ce qu'on a combien de bouffe j'ai 40 repas pour l'instant c'est bon pas besoin de de faire plus que nécessaire mais ravitaille la cuisine pour l'instant on n'a pas trop besoin est ce que donc on ferait pas le stockage de bouffe tout de suite oui on va faire donc ça donc là on va faire une zone de stockage ça sera de la priorité importante ça sera rien d'autorisé pas les corps pourris que les produits frais et ça sera tous les aliments et aussi les cadavres d'animaux parce que ça ça fera de la bouffe et qu'on pourra s'en occuper à l'établi de boucher va dépasser dépecer des créatures en boucle ça faut dépecer en boucle et ensuite ici il va falloir faire un sol parce qu'il me semble que ça va se détruire si c'est posé à même le sol aussi structure d'un smooth wall c'est pas ça et seul tout simplement petit plancher en bois donc ça va être ça le prend le plan est donc cette pièce là va falloir la réfrigérée donc on va faire des climatiseurs plus tard mais pour l'instant on a besoin d'électricité les recherches qu'est ce qu'a fait les recherches comment ça passe pas ces recherches oui s'il faut choisir la recherche et elle va se faire avec le temps ok ce qu'on veut vraiment faire des arcs pour être très utile les arcs vêtements nobles on s'en fout la forge à la limite ça pourra être utile la harpe non des batteries ça ça sera bien culture hydroponique c'est un peu tôt porte automatique c'est pareil des panneaux solaires ça ça sera bien aussi j'ai un air générateur hydroélectrique on n'a pas d'eau ici énergie géothermique ça ça sera très bien mais le problème c'est que ça coûte très cher on n'en est pas là raffinage non c'est usinage qui permet de faire les faire les composants l'assemblage de composants mais c'est assez loin il faut la base de la micro électronique et le multiliseur et et ça son blanche de composants mais non c'est pas si loin c'est pas possible on semble beaucoup trop loin remarque non ça doit être plus proche c'est pas possible trop loin matériaux stériles ça permettra de faire une infirmerie qui ne pose pas problème repos de la mort les cercueils et tout ok je connaissais pas et beaucoup de trucs que je connais pas lumière inventée avancé flou de l'ail d'accord mais aussi une grosse lampe pas du tout notre priorité un bon les batteries les batteries c'est bien ça c'est un no brain les batteries on a toujours besoin alors défense nécessaire certes mais le problème c'est que pour des essences il nous faut d'électricité alors comment on va faire on va faire une éolienne ici paraît pas trop mal ici nous manque un petit champ par faire un champ pour que ça soit bien bien comme il faut à faire pas des patates on va faire des ce qu'on va faire les champignons je pense pas qu'ils ont poussé c'est ici pissenlit lisse tout on va refaire des patates alors faire des patates est ce qu'on va faire c'est qu'on va faire des patates aussi ici pour avoir ce qu'il faut en largeur pour pour l'éolienne donc ensuite va falloir des défenses oui on les a pas encore les tourelles c'est vrai après y aller les tourelles mitrailleuse mais bon on est pas là recherche donc c'est où les tourelles où les tourelles je suis aveugle on a les tourelles autocanons tourelles automatisées mini tourelles assez loin c'est loin c'est loin là c'est les tourelles de défense mais il faut ça puis ça puis ça puis ça pour la forme beaucoup de trucs à faire ok j'ai vu un nouvel onglet la phénomalie d'accord pour l'instant on n'a rien va falloir surveiller ça donc qu'est ce qu'a fait elle quoi fait ça quoi nettoie mais non qu'elle a rien à faire donc elle nettoie pour l'instant ok est ce que on peut chasser c'est qui notre chasseur la chapelle a peu chassé à la combien non elle a pas d'armes non c'est nul et notre architecte l'a fait donc l'éolienne est faite donc ça c'est bien qu'est ce qu'on peut faire la rave à chasser c'est qu'elle a la pas d'armes à distance pour chasser ça va être compliqué on peut essayer de chasser par exemple l'écureuil on fera de la nourriture ou chasser le raton laveur mais raton laveur ça se défend on risque de mourir face à un raton laveur qu'est ce que pompe à pollution on n'est pas encore là des hôtels il en faudrait plus tard voilà la religion ils ont quoi et c'est quoi leur religion ça c'est comme une immunitaire unitaire par techno islamique d'accord bien je ne savais pas ok là c'est tous les trucs religieux bon donc faudrait faire des bâtiments religieux pour qu'ils soient contents au bout d'un moment pour l'instant on n'en est pas là donc là pour l'instant je produis l'extricité mais je n'utilise pas donc on va faire un climatiseur et on va le faire ici pour refroidir un peu la pièce on va conserver la boue pardon elle a commencé à chasser l'écureuil et un autre lapin ici ça peut être intéressant de chasser le lapin et des dindons et un autre lapin est ce qu'on fera un élevage après pour l'instant c'est trop tôt pour faire un élevage un colon inactif chapelle ne fait rien ouais mais là il va y avoir la nourriture va commencer à faire quelque chose voilà elle va s'occuper de dépecer les cadavres puis après elle va faire à manger elle est en train de chasser fennec aussi chasse pas du tout aussi le problème c'est que si je laisse en priorité un va plus rien construire à l'ara donc il faut stopper ça parce qu'il faut qu'on construise le climatiseur parce que là la nourriture elle est en train de pourrir dans 1,9 jours avant pour rien c'est pour ça qu'il faut faire ça un visiteur venu d'ailleurs elle veut faire du troc donc c'est une faction la maison machin comment je peux voir si je vais dans le monde je peux voir ils sont neutres donc c'est eux c'est les tipis jaunes et ils sont neutres avec nous donc donc on va pas les attaquer vraiment pour leur casser la gueule pour leur voler leurs ressources mais bon ça va finir par se voir c'est qui qui a de la sociabilité c'est elle qu'elle peut essayer de commercer et va voir si tu peux faire des échanges on va réduire la faire le commerce d'abord et après on verra pour pour faire autre chose d'accord c'est nul c'est nul c'est faut régler la température parce que pour l'instant notre climatiseur est réglé à 21 degrés ce qui n'est pas très utile donc on va se régler à moins neuf se mettre à moins dix même là ça consomme beaucoup plus d'électricité mais ça va refroidir la pièce on est à 8 degrés 7 degrés donc au fur et à mesure ça va descendre et ça va pourrir de plus en plus lentement nos personnages vont aller dormir toute façon qu'est ce qu'elle fait appris d'accord c'est quand même assez tôt pour faire la salle de prière dès le début qu'est ce qu'on va faire est ce qu'on fait déjà des structures défensives on pourra déjà faire un petit un petit truc qu'est ce qu'il faut du cuir de dain un an peut être un peu vénère barricade en bois qu'est ce qu'elle mieux la couverture effet de la protection 55% et ça 55% aussi ouais au moins ça ça coûte du bois c'est plus pratique donc qu'est ce qu'on va faire on va faire un petit un petit d comme ça un petit des défensifs ici un petit air un petit elle comme ça on aura une petite défense ici à faire la même de l'autre côté ça ce côté là sera défendu et ici on va faire pareil voilà comme ça on aura des premières défenses pour se mettre à couvert c'est jamais des ennemis qui commencent à attaquer évidemment pour l'instant c'est très très faible vêtements chauds requis comment ça il fait froid ici bon vu qu'on a l'électricité on va quoi maintenant on peut faire des tuyaux cachés mais non on va faire venir l'électricité jusqu'aux chambres et on va faire un radiateur et qu'on a des on a de l'électricité en température on veut un petit radiateur oui comme ça ils auront ils ont pas froid j'aurais pu mettre juste un feu de camp mais je crois que il peut être placé dans un endroit pour réchauffer un lieu clos ouais on pourrait mais le radiateur nous sera utile plus tard de toute façon donc pour l'instant on peut on a encore on produit assez d'électricité je pense pour d'ailleurs en électricité est ce qu'on aurait la place non on aura pas la place d'en refaire un ici et ici avec mes constructions ça va bloquer on le mettra peut-être ici l'autre éolienne même en décalons de 1 pour être sûr il va aussi falloir commencer à miner prospecter pour chercher des minerais intéressants bon il nous reste ici des ceux de l'acier donc ça va n'a pas encore besoin de miner tout de suite oui il ya plus d'électricité parce que l'éolienne ne tourne pas et qu'on n'a pas de batterie ça je sais ici il ya du il ya du métal ici d'accord donc là on peut mettre un minage automatique elle va continuer de miner jusqu'à qu'il n'y ait plus de mines de minerais du même type à côté par contre il ya une tourelle une tourelle automatisée ici donc on veut pas y aller est ce qu'on peut mettre en zone interdite est ce que ça existe ça on va pas on sait pas dans la zone de base donc normalement ils ont rien à y faire mais on va faire avec qu'est ce qui est fait je croyais qu'elle était en train de dresser les deux colons inactifs qu'est ce qu'a fait elle les animaux mais à pouvoir et dresser des dindes les dindes ça doit faire des oeufs va faire des oeufs oui ponte 50% que je peux avoir plus d'infos non je peux pas elle a dix ans et elle est zéro de dressage on va essayer de dresser la dinde on va voir on va voir ça qu'est ce qui fait rien d'autre à l'ara a fait rien d'autre la construction et minage normalement on va pouvoir lui trouver quelque chose à faire que tout de même donc ordre minage on va essayer de miner donc par là on va se faire un trou ici une trouée on va essayer de creuser profondément avec trop d'habilité c'est de réveiller un petit balrogue on n'a pas d'électricité je sais nous reste quoi en composant et où les composants et là nous en reste 24 largement ce qu'il faut pour refaire une éolienne d'ailleurs faut est ce que on voit s'il ya des obstructions là il y aura une obstruction ça c'est sûr là aussi parce que s'il ya des trucs qui sont trop gros ça empêche le courant de fin le vent de passer et ça réduit l'efficacité de l'éolienne tout simplement donc c'est pour ça alors oui la recherche ça avance lentement mais sûrement pas du tout alors je sais même plus qui s'occupe des recherches et c'est fennec une aze étant âgé mon dieu nous sommes attaqués par une aze qu'un petit lièvre qui nous attaque donc on va falloir se défendre donc malheureusement va falloir mobiliser toute notre armée pour se défendre on va se mettre derrière les murs protégeons nous évidemment ça ne sert à rien de se mettre derrière les murs elle est où mon dernier mon dernier personnage à l'élan à l'ara vient moi je suis un bravo c'est bon on est sauvé on a vaincu la haze 1 mais on peut pas l'achever tout simplement c'est pas possible priorité chasse oui va chasser ça va faire de la nourriture de façon elle était enragé il aurait jamais voulu se laisser apprivoiser donc là c'est bon là la nourriture est congelée ici donc ils vont jamais pour rien là on est content ça c'est bien là donc on a deux fois plus d'électricité donc ça devrait suffire ici le dressage est à combien de pourcentage on peut voir 0% oui c'est pas un succès jusque là là c'est des trucs explosifs on veut pas pour le minage c'est lent batterie batterie on n'en a pas on est en train de refaire la recherche des quêtes on n'en a pas moi bien avoir un colon de plus parce que là ça commence à être très limité ce que je peux faire va falloir faire quoi maintenant les torches et tout tout ça on s'en moque les trônes c'est pareil c'est pas trop d'importance pour l'instant faire faire un temple déjà venir par voir où est ce qu'on ferait un petit temple j'aimerais bien faire une base dans la colline plus tard faire des chambres individuelles cela pour l'instant les chambres sont en commun et les gens vont gueuler donc qu'est ce qu'on va faire ce qu'on va se servir de ça pour faire ça ici là on laisse un couloir et là on va faire des chambres individuelles donc est ce qu'on les fait de 3 ou de 5 5 ça va peut-être être énervé qu'est ce que parce que plus tard il faudra les lire royaux ça prend 2 ça prend 4 2 2 2 2 de place donc 2 2 2 de place il nous faut 4 est ce qu'on ferait 4 1 2 3 4 4 oui petit man non évidemment je sais pas compter ça va finir par se voir en plus il y avait un point de repère il y avait ça voilà là j'ai 4 donc je pourrais mettre un truc de chaque côté ensuite si je le mets ici le lit on va le mettre ici le lit comme ça on aura on va le mettre au fond je vais faire un peu plus grand comme ça j'aurai des chambres très grandes pour la suite et pour l'instant est-ce que je l'ai fait devant les entrées ou je l'ai fait derrière je fais ici les entrées ou je l'ai fait ici je la ferai bien ici faire nos dortoirs là on est à 7 on est à 7 c'est bon et donc faire une entrée ici évidemment ça peut pas être centré vu qu'il n'y a pas la place par contre non ce que je vais faire c'est je vais faire en sorte que ça soit parce qu'on peut copier je crois est-ce qu'on peut copier on peut pas copier il semblait qu'on pouvait copier planifier on peut pas copier il me semblait qu'on pouvait amenez-y d'un homme non non on peut pas copier si non peut-être bleu non on va pas pouvoir copier donc on va faire ça comme ça et après on va leur déplacer leur lit et tout et on va fermer ici et ouvrir ici comme ça on aura un secteur pas trop mal il n'y a pas de fenêtre évidemment ça serait trop beau et il va falloir commencer à déplacer les lits une fois que tout ça ça fait pour l'instant ils sont tous à faire ça ils sont tous occupés là dedans il va falloir finir de couper l'arbre qui est ici et récolter la plante qui est ici c'est qui qui est doué en récolte l'agriculture il est où il est où ma agricultrice je retrouve plus ou c'est à fermier là c'est de chapelle évidemment elle l'a déjà fait le temps que je retrouve je vais couper le buisson aussi ça sert à rien le buisson let's go oui ma constructrice c'est aussi celle qui mine c'est pour ça que le minage là n'avance pas donc là on aura nos petites chambres individuelles comme ça mes gens vont arrêter de râler mais il faut finir de construire donc ça c'est bon oui là il faut nommer donner un nom à notre faction donc on va faire la nouvelle union libre ça c'est le nom de notre faction et le nom de la colonie ça rien on va faire rome allez new rome la nouvelle rome allez la nouvelle rome voilà donc la nouvelle union libre ou en abréviation nul et la nouvelle rome le nom de notre ville ah bravo bravo j'ai oublié de remettre une porte donc forcément ça va poser problème elle peut plus sortir vas-y tu vas détruire avec une porte ça sera mieux un peu plus pratique allez fais cette porte aussi avant ça serait pas trop mal comme ça tu pourras passer plus facilement alors que le chapelle est en train de faire de la merde de nettoyer on peut récolter des fleurs sauvages ici on va récolter ce qui est prêt les débris d'acier pour l'instant on n'en a pas besoin tout ça il faut faire ça est-ce qu'on a oui on peut on pourra déplacer les lits déplacer évidemment je vais toujours me gourer je vais jamais prendre le bon raccourci déplacer voilà on déplace tout ça là-bas ça ils vont dormir dans des chambres individuelles oui ils ont besoin de lit mais minute papillon ils sont en train de les déplacer voilà let's go chacun leur chambre ils vont faire un peu moins la gueule par contre pour l'instant leur chambre est nulle par contre ça il n'y a plus besoin donc on va le mettre en pause pour l'instant ça ne sert à rien de réchauffer cette pièce où il n'y a personne ça nous fait griller de l'électricité pour rien pensons à la planète voyons on s'en fout pour l'instant c'est de l'énergie verte qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle doit faire chapelle il va falloir que je m'habitue au rôle des personnages oui elle est forestière donc oui tu devrais toujours avoir du bois à couper et tu vas couper tout ça et tu vas récolter ce qui est récoltable dans la zone aussi elle a fini de miner donc c'est bon on a un passage je connais un passage et il faudra miner de ça aussi pour que ça soit plus joli pour remettre avec des murs de bois à la place comme là tout est en intérieur il n'y a pas de soucis et la température va moins baisser vu que tout est en intérieur ah voilà ils se servent du fer à cheval grosse utilité alors on met en avance un petit peu plus rapide la nourriture j'en ai déjà plus donc il va falloir rechasser je le crains qu'est-ce que des animaux pas féroces ça sera bien il y a deux dindes ouais mais l'autre dinde elle est risquée il y a des tortues ouais mais c'est loin et les ratons laveurs ce raton laveur là qui est pas très loin on va le chasser les écueurs ils sont assez loin les lapins ils sont loin les rats les rats ils sont très loin les rats et les rats taboum ils vont exploser si je les chasse donc c'est hors de question même des grizzlies et cette dinde on va essayer de l'apprivoiser pour avoir des oeufs d'ailleurs ça se nourrit bien ça ou pas parce que je m'en suis pas occupé mais ça va peut-être finir par se voir ça est-ce qu'il faut un pondoir non zone d'attelage non lieu de méditation non c'est où ou est-ce que je pourrais mettre une mangeoire lieu de couchage pour animaux ça oui si tu veux je suis pas sûr que ça soit pour ces animaux là mais il me semble que si des lampes murales ouais ça c'est sympa c'est nouveau avant il y avait pas il fallait télécharger un mud pour avoir des lampes murales mais je trouve pas de mangeoir il y en a peut-être pas comme j'ai joué à going medieval je confonds les deux et on a un lièvre qui s'est apprivoisé tout seul ça c'est bien j'attends de regarder mais je vois pas de mangeoir pour moi il y en a pas donc le lièvre ça y est on a un lièvre domestique gratuit donc on va pouvoir faire un élevage de lièvre si on en a un deuxième ah tiens ici il y a des robots qui peuvent menacer de de m'attaquer si si on fait des conneries ça clignote en cas peut-être pas ça va peut-être pas m'attaquer alors il est où le lièvre il arrive ou pas non animaux parce que c'est un animal dressé on le met pas dans l'enclos lui ah ça y est il est dans le flot ah mais il en a rien d'un carré nourriture animaux ah oui la nourriture c'est automatique vis-à-vis de la taille du machin plus l'enclos est petit moins il y a de bouffe plus il est grand plus il y a de bouffe évidemment donc ce qu'on va faire c'est qu'on va l'agrandir son enclos parce que là ça va se voir aussi comment on va faire donc on va lui faire un enclos un enclos comment ? on va lui faire ça ça comme enclos évidemment on va mettre des portails on va mettre un peu partout voilà comme ça il y aura un enclos un petit peu plus grand donc elle aura notre cheval aura assez de bouffe normalement là pour l'instant on n'a pas ce qu'il faut et elle va mourir de faim si on ne fait rien quand même terrible un raid donc un gars essaye de venir nous attaquer donc il fait partie de la maison de la douleur il a des c'est un pyroman et tout il veut nous tuer il veut nous exterminer il a un petit coute là il a un schlas mais pour l'instant il est encore assez loin donc ça devrait aller on va mettre en avance un petit peu moins rapide tout de même oui il ne reste plus qu'un truc à faire voilà on peut libérer donc tu as libère libère le queval voilà c'est bon donc là normalement il a assez de nourriture ça évidemment il va falloir le détruire aussi pour qu'il ait plus de place il est où le Raiders tombstone il a une artère bouchée en plus quel dommage donc on pourrait le capturer pour essayer de le recruter dans nos rangs sauf que ah c'est une femme en plus ça c'est pas grave mais voilà mais elle est pyromanes et a tendance toxicomane et elle a pas grand chose d'intéressant dans ses statistiques donc ça nous intéresse pas tellement de la garder donc on verra si on arrive à la capture et vivant mais des tables d'opération ici je sais pas si on pourrait aller récupérer cette oeuvre là elle est devenue inutile avec le temps donc ça sert à ça y est il lance l'assaut donc il faut mobiliser nos troupes pour se défendre mais comme c'est quelqu'un encore à corps il n'y a pas besoin de se mettre derrière les murs normalement donc donc voilà on va se ranger en ligne en rang deux par deux je la fais un peu tôt d'ailleurs et donc on va falloir allumer allumer l'idiot enfin l'idiote elle elle a déjà la portée parce qu'elle a une carabine de survie qui tire de très loin et cette chapelle notre corps à corps donc bande la one shot bien joué Fennec comme quoi son nom est bien choisi c'est bien une tireuse d'élite et donc on récupère des ressources sur le cadavre et on peut aussi le déshabiller pour récupérer ses fringues mais bon à mon avis ça va pas être ouf déshabiller voilà déshabiller donc voilà on a gagné notre première notre première bataille c'était absolument c'était colossal là il y a des petites astuces mais bon je connaissais le jeu donc il n'y a pas de soucis là oui il commence à être problématique mon petit coin en fait c'est ouvert c'est ça le problème c'est ouvert donc les cadavres on va les voir ça faut pas si mes gens voient les cadavres ils vont avoir peur donc on va fermer et on va fermer ici aussi et après là on fera sauter et on mettra un mur non faut pas que je fasse comme ça parce qu'après les gens ils vont passer dedans donc il faut pas il faut que je fasse fermer de chez fermer on ouvrira ici une porte et là on fermera complètement on fera du nage après bref allez let's go donc là tout le monde dort et donc là normalement ils sont un peu plus contents parce que ils ont un lit à eux vous voyez ce que je peux voir ça là ici donc ils ont une chambre horrible donc ils sont pas contents mais mais ils ont une chambre tout seul donc c'est déjà un peu mieux mais oui leur chambre est horrible il va falloir mettre du sol et tout pour que ça s'arrange un peu mieux et les sols on pourrait mettre des planchers en bois déjà et let's go il y a ça à faire aussi pour les cadavres on va même agrandir la zone à tout le petit intérieur mais il faudra pas mettre de toit alors zone à ciel ouvert voilà il faudra que ça reste une zone sans toit pour que les cadavres pourrissent autrement les cadavres vont pas pourrir ça évidemment on détruit merci pour le follow laverneau veken bienvenue à toi il me faut un portail ici voilà bienvenue attend il y a un ouais laverne laverneau veken ouais c'est bien ça excuse moi si j'écorche ton ton pseudo donc là oui il nous manque un petit mur et c'est bon pour l'instant la jument va aller jouer avec les cadavres mais on va pas vouloir trop longtemps donc on va remettre une porte comme ça ça sera fermé et mes gens vont arrêter de voir des cadavres toutes les deux secondes là ça va les traumatiser à vie il va falloir fermer aussi mais ils ont fait un toit ces idiots zone à ciel ouvert partout oui j'ai bien fait le bon non zone à ciel ouvert j'ai fait l'autre j'ai fait couverture idiot bête non mais pas une priorité mais c'est pas grave c'est bon ils ont fait les planchers dans les chambres donc les chambres sont un petit peu moins horrible là on voit en bas à gauche l'esthétique et ici donc c'est misérable le luxe évidemment c'est étroit c'est assez grande pour une chambre et c'est neutre c'est propre et tout donc ça va après il faut faire faire des tables de nuit etc pour que les gens soient un peu plus satisfaits un colon inactif c'est cette chapelle elle elle est censée faire de la bouffe malheureusement on n'en a pas donc donc voilà ah une autre dinde ouais mais un peu loin ils sont loin les animaux c'est ça le problème des territoires avec des collines avec des montagnes c'est que les animaux ils se retrouvent piégés ils viennent pas 0% de dressage ça avance bien ça fait plaisir non c'est pas du tout évidemment est-ce qu'on va faire la table de nuit oui on va les faire on va leur faire une petite table de nuit alors ce qui est bien avec la table de nuit c'est qu'on sait jamais dans quel sens c'est bon je crois qu'en fait ils s'en moquent du sens donc voilà faire une petite table de nuit pour chacun comme ça ils se font content ça nous coûtait 30 de bois et la comode ça coûte 50 ouais on va faire la comode avec allez soyons fous soyons fous est-ce qu'on peut faire du bûcheronnage encore on va rebûcheronner un petit peu cette chapelle n'a pas grand chose à faire on va bûcheronner ici dans les zones autour de mes éoliennes pour pas qu'il y ait de problèmes de vent oui là les les commodes et les tables de nuit sont faites donc normalement la chambre est un peu plus un peu plus luxueuse normalement normalement c'est un peu plus mieux même si c'est pas clair ouais c'est pas ouf j'avais supprimé ma cam depuis une heure voyons idiot bête c'est mieux avec la cam excusez moi là on va refaire ça non pas ici ça n'a pas besoin le minage on va reprendre le minage parce que là on fait des expéditions pour voir des trucs dans la colline ça serait bien bien d'en voir plus je ne sais même pas quand est-ce que j'ai retiré ah oui c'est quand j'ai rentré le nom de la colonie vu que j'ai mis des tirées ok donc ça fait longtemps terrible nouvelle oui tu vas extraire tout ce qui est à côté qui est du métal voilà on a un gisement de métal ça fait plaisir ça on pourrait le déplacer ici mais on n'a pas l'électricité là-bas donc ça ne va pas nous avancer à grand chose ça faudra les détruire mais est-ce que ce n'est pas trop tôt je suis un peu perdu tant que je n'ai pas fait de découvertes supplémentaires je ne sais pas trop quoi faire en fait il n'y a pas assez de gens il faut plus de gens il va me falloir une salle de méditation made in Taiwan alors on va laisser 3 de libre puis ici on va faire une salle on va faire donc une entrée l'entrée ici on va faire de l'idéologie un hôtel en bois et on va se mettre ici voilà quête disponible là on a une petite quête donc la chevaleresse en fuite donc Apacomenos une chevaleresse de l'Empire Orange nous contacte d'une zone avoisinante ses gardes ont été tués dans une embuscade elle s'est échappée mais elle est poursuivie par un cobaye en rage Apac veut que vous assuriez sa sécurité à Nouvelle-Rome pendant quelques heures jusqu'à ce qu'une navette puisse procéder à sa récupération elle accordera 8 points d'honneur pour celui qui acceptera cette quête c'est suffisamment d'honneur pour recevoir le titre royal de mandataire et tous les avantages qui en découlent y compris un neuroformateur qui vous donnera des capacités psychiques bah vas-y il n'y a que un cobaye on va accepter ah et il faut que je choisisse qui qui est-ce qui veut avoir des capacités psychiques donc il faut que je choisisse quelqu'un de pas trop vieux déjà qu'est-ce qu'on me mettra à Sky ouais je préférais à Fennec parce que Fennec elle a des trucs de sociabilité et intellectuelle donc pour les trucs psychiques ça me paraît mieux même si elle a 34 ans c'est pas grave on va dire à Fennec c'est où la quête Amnésimane Fennec voilà un colon a besoin de lit bah on va lui faire un lit donc elle est là provisoirement après elle va s'en aller elle va retourner elle va retourner sur sa planète comme Pucci le chien et voilà donc let's go mot de confiance mot d'amour d'accord donc c'est elle qui l'a pour l'instant elle elle a un truc optionique qui lui permet d'utiliser des capacités spéciales qui vont se recharger avec le temps et le cobaye arrive déjà ah oui ah bah oui il fallait bien une grosse protection pour s'affronter ça regardez ce hamster il va tous nous bouffer c'est l'apocalypse oh wait mobilisation générale elle a la elle a pas d'armes c'est dommage et ils sont où le chapelle non c'est notre corps à corps on en a peut-être pas besoin bon allez on va mobiliser tout le monde on rigole pas avec les avec les hamsters ça peut être dangereux il y a des gens qui sont morts à cause de hamsters voilà c'est la guerre on commence à tirer sur ce redoutable ennemi on va essayer de le tuer un coup de flas oula il nous a blessé est-ce qu'on va mourir ? est-ce qu'on va mourir ? on a blessé la jambe droite au torse c'est absolument horrible et voilà on a vaincu au prix de nombreuses de nombreuses blessures une bataille qui restera dans les légendes ça j'en doute pas contre le précieux hamster c'était super donc sa quête elle peut être finie là non ? elle est pas finie ta quête donc ? elle est finie ta quête t'es sauvée il faut attendre la navette arrive dans une heure dans une heure la navette va venir la chercher et par contre elle est blessée à la rat donc de chapelle est-ce que tu peux t'en occuper ? est-ce que tu peux aller la soigner ? petit rat a essayé de dresser ta dinde plus tard on commence à avoir des premières récoltes on a quelques patates ben non c'est du riz le mec qui confond les patates et le riz qu'est-ce qui mûrit le plus vite ? c'est le riz temps de croissance 3 jours les patates temps de croissance 6 jours ouais c'est le riz donc on va refaire du riz on va en faire derrière ça on va faire moult riz comme ça on aura ce qu'il faut pour avoir de la bouffe plus tard une navette est arrivée super ah bah Leon va près des cadavres c'est bien ben prêt à charger vas-y ah pas vas-y tu vas on a pas besoin de toi tu peux t'en aller besoin de lieu de méditation ouais mais toi on s'en fout tu t'en vas euh oui est-ce qu'elle a été soignée ? oui il y a des pansements sur ses blessures donc c'est bon elle a été soignée elle va guérir toute seule ça y est mission accomplie donc la chevaleresse en fuite a été sauvée et on peut avoir une cérémonie de promotion pour Fennec pour avoir un nouveau lien psychique et le titre de mandataire d'accord ok et donc Fennec propriétaire du propriétaire foncier c'est son titre il peut pas pas être hérité ce titre donc ok il va falloir faire des trucs aussi pour récupérer tous ces titres il faut faire des trucs dans je sais plus c'est où il faut faire des trucs de royauté en gros ça doit être dans mobilier il faut faire un c'est le trône de méditation c'est dans quoi les trucs pour le trône les grandes stèles non on s'en fout on va être dans l'idéologie quand même un pupitre on va mettre un petit pupitre à côté de à côté de l'hôtel on va couper le bois d'ailleurs j'ai plus de constructeur c'est pour ça parce qu'elle elle se repose et c'est elle qui est construisée oui donc c'est pour ça que plus rien ne se fait c'est parce que j'ai plus de constructeur j'ai pas tant de trucs que ça à construire elle est apprévoisée ? oui la pond des oeufs donc là il va nous falloir un pondoir un lit pour animaux j'avais vu le pondoir le jour enfin l'autre jour tout à l'heure la pondoir une boîte une boîte pour les oeufs on va faire un petit pondoir ici pas trop loin des cuisines c'est bon elle est guérie l'autre et on veut zone de fête zone de mariage tout ça non on veut on veut on veut un lieu de couchage pour animaux ah c'est lié à personne oui pourtant elle va dans le pondoir il me semble c'est bon on reprend la construction donc ça c'est bien on peut faire le petit pupitre à côté ah non on peut pas pourquoi on peut pas là je peux mais là je peux pas c'est la racine de l'arme qui est en bête on va se mettre un petit peu en avant puis c'est tout ça tout sera un peu mieux ici pour leur prière qu'est-ce qu'on peut faire donc maintenant leurs chambres sont toujours nulles ça y'a pas de soucis après y'a pas de torches y'a rien dedans ils y voyaient rien c'est peut-être ça aussi le problème donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire on va pouvoir amener l'électricité là-bas ça va commencer à se voir aussi donc on va faire venir l'électricité ça va nous coûter un petit peu d'acier mais tant pis et est-ce qu'on passe à la porte où on passe là on va peut-être même pas passer on va peut-être même pas avoir besoin alors énergie non c'est dans mobilier voilà on veut des lampes murales lampes murales ici ici et ici qu'est-ce qu'il se passe obtenir plus de commerçants donc il faut des alliés mais j'ai pas d'alliés t'en moque il n'y aura pas pour l'instant de toute façon je sais pas ce que je pourrais commercer bon le le lapin je peux pas trop je peux pas trop l'apprivoiser le pondoir est pas construit donc pour l'instant elle va faire ses oeufs un peu partout vague de chaleur ah bon je sais pas si la vague de chaleur va être si forte que ça mais en tout cas ça peut se poser problème donc on pourrait faire des climatiseurs pour essayer de refroidir un peu tout le problème c'est que ça coûte donc donc je sais pas si on va faire ça parce que ce qu'on peut faire c'est faire un climatiseur et entre les chambres faire faire des ventilations pour que la température des chambres soit commune est-ce qu'on a assez oui on est à 22 on va le faire et donc on va faire une ventilation ici est-ce qu'on en ferait pas une ici et une ici et une ici celle là c'est pas très utile mais je pense que ça devrait suffire pour refroidir tout il fait 40 degrés à l'intérieur ça a commencé à se voir il fait 48 degrés ah ouais quand on me dit vague de chaleur c'est pas pour déconner l'avantage c'est que le cadavre va pourrir vite mais bon on a même pas d'électricité ça c'est la bonne nouvelle il va falloir rechercher les panneaux solaires aussi parce que ça va se venir par se voir donc la ventilation l'avantage c'est que ça n'utilise pas d'électricité mais ça fait pas grand chose chaque colon femme ressent une vague d'anxiété et de colère une lointaine technologie DEN est en train de se réveiller elle projette une onde psychique sur ce site via un amplificateur orbital sur une fréquence qui n'affecte que les colons de sexe femme pendant quelques jours l'humeur et l'état d'esprit de certaines personnes vont se dégrader le niveau de drone est faible heureusement qu'il est faible parce que j'ai que des colons femmes moi donc ça va se voir là on a notre petit petit climatiseur pardon mais malheureusement pas d'électricité donc ça va pas bien marcher madame la température ouais ça a baissé un peu là ça commence à baisser 34 par contre dans l'autre chambre ça a du mal elle est trop éloignée donc ça a plus de mal tiens le lèvre d'or avec nous risque des démences mineures de chapelle voilà on est content parce que la drone psychique ça fait moins douce d'humeur donc il faut péter un câble c'est l'été c'est super c'est l'été donc il va falloir faire des réserves de nourriture avant l'hiver c'est ce qu'on nous dit on va faire des patates on va planter plus de patates on va commencer à faire des gros champs est-ce qu'on ferait des fraisiers aussi fraisiers c'est 4 jours 6 on va faire des fraisiers ça on varie un peu les plaisirs je voulais pas du tout faire ça euh non je vais pas masquer je voulais supprimer la zone voilà parce que je voulais laisser un chemin c'est plus joli alors les recherches on aura dans quelques années les batteries là la température 43 dehors et 27 dans la chambre la plus chaude 23 dans la plus froide donc ça va là on est très bien qu'est-ce qu'elle fait elle a le prix parce que là-bas ça va pas là-bas il y a des hôtels et tout il y a tout pour la prière mais ça va pas changement de rôle comment ça on peut mettre des rôles ah il fait trop chaud dans la zone de rituel d'accord il fait que 43 degrés c'est vrai que c'est chaud tapis de prière ça on a pas les matériaux si on les a on a du cuir fin on en a assez bien c'est pas mal on est embêté on peut pas le centrer ça fait 2-2 et quoi qu'il arrive ça sera pas centré c'est immonde tant pis on va le mettre en décalé par rapport à ça ensuite pour récupérer le titre il faut quoi qu'est-ce qu'il me faut l'émissaire n'accordera le titre que si les conditions pour la salle du trône sont satisfaites mais qu'est-ce qu'il faut si vous manquez vous êtes recalés à Célonie ok mais il faut quoi donc il va falloir une salle du trône que je n'ai pas que je n'ai pas pour l'instant je n'ai pas de salle du trône parce que trône de méditation ça n'a rien à voir si je pense que si ça doit être ça ouais ça doit être ce trône là le dents d'hiver c'est pas c'est pas ces trucs là en loisir non plus température non lieu de rituel on va mettre là le lieu de rituel il va falloir faire une salle du trône on a eu bien peur je veux avoir le titre alors notre salle du trône où est-ce qu'on va la faire on pourrait la faire ici un peu écarter des chambres là on fait un écart pour un passage et on fait ici une salle du trône il faut que ça soit une salle assez conséquente on fait une salle comme ça ça ferait pas mal une belle salle du trône c'est quoi ça ? des super portes gigantesques on va pas faire ça il faut de l'or c'est mort on va faire ça donc là ça va faire une belle salle du trône non ? pour être suffisant un grand trône de méditation c'est non voilà un petit trône qu'est-ce qu'il nous faudrait d'autre un truc pour des livres non ? des bureaux l'île royale je vois pas pourquoi je mettrais un lit dans ma salle du trône à la limite je pourrais mettre des rideaux mais bon non c'est les chambres royales je sais pas ce qu'il faut mettre trop dans la salle du trône on pourrait mettre du sol ça peut se faire on a les moyens on a les moyens de mettre du sol commissaire fonction non pourvu comment ça commissaire fonction fonction de commissaire vous pouvez attribuer une fonction à un colon dans l'onglet social vous pouvez également le sectionner et le rituel attribuer un rôle donc il y a chef il y a guide spirituel ok et là je peux pas aller faire les cérémonies tout à l'heure il m'a dit on peut pas bah non on peut pas on va attendre je vais attendre de pouvoir faire la cérémonie si je peux pas faire la cérémonie c'est nul la nourriture se fait rare voilà une bonne nouvelle pourtant on a ce qu'il faut en agriculture elle va commencer à collecter ça va aller ça va aller on avait certainement pas fait assez d'agriculture le trône doit être placé en intérieur oui mais ça c'est une question de temps mon petit gars ça va venir par contre ces trois ces trois graviers là va falloir les dégager parce qu'après ça va se voir si on laisse si on laisse de la caillasse dans la salle du trône le gars il va se dire en sous de ma gueule pour l'instant c'est plutôt bon il n'y a plus trop de choses à faire pour ça je pense que j'ai pas besoin d'autre chose pour la salle du trône après si elle est trop dégueulasse est-ce qu'il va quand même de me donner le titre salut Krapouts comment vas-tu passer une bonne nuit qu'est-ce que je peux faire dans la salle du trône il faudrait mettre des lampes mais l'électricité n'est pas ici il faut que je razonne l'électricité on va faire traverser la route et puis on va venir ici avec l'électricité on va venir par là mobilier je vais mettre une lampe évidemment je ne peux pas le centrer parce que j'ai bien fait mon calcul tant pis on va mettre ici des riders je me réveille j'ai vu que tu étais en live j'ai vraiment ouais je t'avais prévenu oui j'ai tous les DLC mais il y en a beaucoup que je n'avais pas testé j'avais testé que celui des trucs des titres royaux je n'avais pas touché à l'autre enfin aux deux autres donc elle qu'est-ce qu'elle vient faire elle est recluse voie agaçante la compétence de tir de construction d'artisanat ça peut être intéressant d'essayer de la capturer pour l'instant on n'a pas de prison on va voir on va voir quand elle va attaquer pour l'instant elle se prépare elle est dépendante aux psychoïdes pardon par contre 0,7% donc ça va ah ça augmente ah c'est bien on va casser le drogué pour attaquer j'ai mis juste un mod j'ai mis rim hud pour avoir les hud comme ça c'est beaucoup mieux parce qu'autrement sans ça tu n'as aucune info ici c'est un peu c'est un peu dommage donc j'ai juste mis ce mod là c'est tout et puis harmonie parce que rim hud a besoin de harmonie pour fonctionner c'est tout j'ai pas mis d'autres mods au début j'avais le mod pour mettre les lampes sur les murs enfin je comptais mettre ce mod là mais comme j'ai vu que dans le patch nut il les a enfin ajoutées de base dans le jeu les lampes murales je les ai retirées donc voilà j'ai que rim hud tu l'utilises pas rim hud moi je l'utilise ça fait même longtemps parce que quand j'avais fait ma partie il y a 6 ans je l'utilisais déjà bon ils ont ils ont lancé l'assaut est-ce qu'on a dormi assez vous voyez il n'y a que elle qui a pas dormi assez on va supposer on va supposer que ça suffit elle a quoi comme arbre elle a un petit coup de là petit coup de là draon on va se faire on va pouvoir l'affronter tranquillement on va même s'avancer non peut-être pas c'est comme ça chapel pourra intervenir si jamais il y a des problèmes j'utilise mood bar je crois le perso change de couleur en fonction de son humeur ah d'accord ça peut être sympa ça mais je préférais en mettre le moins possible de mode je préfère avoir l'expérience vanilla toujours pour voir ce que vaut vraiment le jeu le jeu de base oh j'ai pris une belle bastos elle va mourir si ça se passe bien ça devrait y aller elle va pas avoir le temps de taper ma personnage quand même c'est bon donc c'est bon elle est morte oui elle est morte de décès déshabille là pour voir si elle a des vêtements bien non des vêtements de merde des vêtements médiocres en même temps c'est pas étonnant vu que c'est une c'est une c'est une faction de tribal qui viennent en slip donc voilà y'a pas trop de risques mais y'a pas trop de gains et voilà je suis complètement perdu dans le jeu faut que je retrouve mes marques j'avais fait ça au départ en construisant le vaisseau dans tous les biomes moi je crois que j'ai fini qu'une seule partie que j'avais fait en live il y a longtemps qu'est-ce qu'on me propose on peut on peut lui confier un rôle à Lara mais pourquoi ça serait elle et pourquoi ça serait alors les rôles faut que je me souvienne aussi parce que d'ailleurs ils ont changé ça ah oui ils ont changé le vaisseau c'est plus comme avant je sais plus si on peut attribuer deux rôles si on peut attribuer un rôle religieux et un rôle féodal je sais plus voilà je suis tellement rouillé dans le jeu je me souviens de plus rien la salle du trône c'est nul je peux rien faire pour que ça soit plus beau on peut mettre des colonnes quand tu construis un réacteur tu dois le laisser se lancer 15 jours et tu prends des vagues d'attaque ça y est déjà je crois quand je l'avais fait moi en fait quand je l'avais fait c'était à la sortie de la 1.0 je ne sais pas si c'était déjà le cas à ce moment là je me souviens qu'il fallait attendre au lancement enfin au chargement du réacteur je me souviens plus s'il y avait des attaques je crois que oui mais elles n'étaient pas très fortes donc est-ce qu'on peut nommer l'hôte ah tu l'avais fait avant ça pour ça donc qu'est-ce qu'on nous propose comme rôle donc elle peut être le chef chef ou commissaire on va nommer commissaire on va voir ce que ça donne la rat donc il obtient la capacité de convertir de réconforter de rassurer de faire des rituels de conversion et de prêche de soins il faudra une burqa et un voile dommage ça les soins ça serait pas mieux pareil pas trop le délire les rôles c'est pas un vote mais ou un choix des colons mais pas en démocratie ça dépend pas de la religion ça c'est pas dans les où est-ce que je peux voir ça c'est pas ici dans les trucs ici que tu peux choisir d'avoir des votes etc je me souviens tellement plus ça fait tellement longtemps il semblait que c'était dans les choix non je sais plus je sais plus par contre je comprends pas pourquoi c'est islamique t'as pas le DLC ah d'accord sur le mode ça doit être un peu différent bon je suppose que j'ai ce qu'il faut pour faire pour récupérer mon titre on va l'accepter on va voir si ça passe donc là un gars va venir pour me donner un titre bah tiens il vient avec des gardes je pourrais l'attaquer pour lui voler de ses trucs mais bon honnêtement si je l'attaque je suis mort tout simplement mort oui pour ouvrir la quête il faut faire quoi d'accord donc Fennec ce que tu dois faire nettoyer la salle du trône non il n'y a pas besoin il va le faire tout seul comment ça se passe je me souviens tellement plus de rien la salle du trône elle est considérée comme salle du trône oui salle du trône elle est médiocre mais c'est salle du trône et on va lui affecter Fennec ça suffit comme ça je ne sais pas pourquoi il veut aller dans les dans les salles des rituels mais bon c'est pas grave je ne peux rien lui dire j'ai mis des priorités de travail oui mais le problème c'est que j'ai que 3 personnages et donc c'est un peu il y a un peu des trous partout un peu la cata et on fait avec mais j'ai mis des priorités plus importants dans le jeu Fennec peut commencer la cérémonie on cliquez sur commencer la cérémonie mais où émissaire en attente ah commencer la cérémonie ah donc la pièce est trop décevante bah oui mais comment je fais pour que la pièce soit mieux parce que j'ai rien moi je suis en slip ça reste à être compliqué j'ai même pas quel bâtiment ah oui je peux faire des pots de fleurs je vais faire des pots non pas ici on va faire des pots de fleurs dans les coins ça ça va améliorer ouais des fleurs on a eu la même pensée bah oui des pots de fleurs ça va améliorer la qualité peut-être les bras zéros aussi ah ouais les bras zéros tamisés on va les mettre les bras zéros on les mettrait pas à côté du trône les bras zéros aussi petit bras zéros autour du trône ça ça va faire stylé on va essayer de construire tout ça à la race c'est ma mineuse ou même pas mais non c'est ma constructrice va construire voilà va construire c'est bon collection de trésors de Johanny Johanny grande stellaire de l'Empire Orange nous informe que des objets valant 550 balles sont planqués non loin de chez nous ces objets sont un artefact de perturbations psychiques il y a une menace inconnue qui est possible on va pas y aller on va pas y aller tout de suite en tout cas là on a des bras zéros déjà ça devrait être un peu mieux on a des pots de fleurs des fleurs de lisse ouais on va laisser des fleurs de lisse voilà et donc là est-ce qu'on va avoir assez ça n'a rien changé la perception de la pièce c'est toujours lamentable on est content c'est bien la peine de s'embêter oui considère que c'est dans cette pièce là qu'il doit le faire ça serait lamentable le trône n'est pas assez beau bah il me faut de l'or pour faire l'autre trône c'est pas possible c'est tout simplement pas possible que je fasse le trône en or à ce moment là de la partie c'est pas possible euh on peut faire des bureaux quand même des étagères c'est pas top niveau esthétique faut-je remettre des pots de fleurs ou c'est parce que le bras zéro était pas était pas allumé splendeur légèrement impressionnant légèrement impressionnant ça devrait être mieux non il est pas content il est pas content le gars il est pas content le vieux émissaire euh on va remettre des fleurs comme Bohort on va mettre des fleurs partout le filtre de beauté euh c'est statistique de la pièce c'est ce là non ah la beauté c'est parce que c'est un peu sale je vais nettoyer je vais nettoyer la sale il semblait qu'elle était nettoyée mais visiblement elle est re sale et il reste de la saleté prenez-toi et rien que sortir de la pièce ça fait que c'est sale tâche de gueule euh l'émissaire il attend et il attend bah non ça n'a rien changé euh idées qui rentrent ils s'alissent et là pourtant les bras zéro sont allumés donc c'est splendide moi je trouve ça très beau on va mettre des bras zéro en plus on va en rajouter on va foutre partout là on va mettre des roses ça ça va changer on va pas ajouter les paillassons bah oui mais les paillassons j'ai rien j'ai rien en fourrure et tout donc je vais pas pouvoir faire des des tapis et tout euh d'ailleurs je les ai même pas je crois les paillassons euh je les ai pas les carpettes non j'ai pas les carpettes carpettes papilliers n'est pas assez à flingy à pas sandinal autre chose de euh non j'ai pas encore les paillassons j'ai pas la recherche des paillassons euh bon j'ai les batteries par contre ça c'est une bonne nouvelle ça on va pouvoir commencer à stocker de l'électricité donc j'aimerais bien avoir des panneaux solaires aussi pour avoir de l'électricité un peu différent c'est qu'ils existent dans la mud alors ça salit moins la pièce hein mais je crois que oh mais c'est toujours dégueulasse mais pourquoi perception de la test pièce moins 21 mais elle est belle la pièce je suis sûr qu'il veut faire dans cette pièce là il veut le faire dans la mosquée studio je suis sûr que c'est ça parce que ça modifie pas et c'est bien à moins 21 ici mais normalement ça se fait pas dans la mosquée ça c'est ça que je comprends pas on va mettre on va mettre des fleurs dans la mosquée et puis on va mettre du sol dans la mosquée hein c'est qu'il faut que ça normalement il est pas censé faire ça dans la mosquée hein bon c'est pas grave t'inquiète pas pour les fautes on en fait tous bon ils vont dormir et après aplani les murs ouais mais c'est très c'est tellement long la série de promotion est annulée ben on est content bon bah tant pis hein tant pis on verra l'année prochaine pour ça euh qu'est-ce que je dois faire maintenant parce que là le problème c'est qu'il y a tout ça mais maintenant on s'en moque vu que la cérémonie a été annulée j'ai un visiteur chasseuse de forberon et lénie et tu veux pas nous rejoindre non compétence en tir animaux médecine ça va délicate scupide artiste torturée ah bah super elle est cicatrice mais de toute façon on peut pas la recruter on peut rien y faire du gagnant beauté c'est pas faux mais bon je préfère miner et faire des murs à la place même si c'est aussi assez long mais de toute façon il faudrait que je le réduise ma pièce elle est trop grande il faudrait que je l'arrête là j'ai 3 il faudrait que j'arrête ici c'est le lieu de rituel qui faisait ça c'est peut-être le lieu de rituel non cupide c'est le bordel ah oui ça fait quoi cupide enfin c'est ce que ça veut dire cupide mais dans le jeu c'est ça fait cupide a besoin d'une chambre vraiment impressionnante et de mauvaise humeur si elle ne reçoit pas ce qu'elle veut ah d'accord donc c'est la merde un pot de fleurs en chef d'oeuvre bah super on a un pot de fleurs merveilleux pas plus mais d'ailleurs comme pièce donc grâce à ça après un petit peu de minage on va faire un petit peu de minage ici on va essayer de faire en sorte que ça soit joli on va toujours avoir les meilleurs trucs quand même terrible nouvelle là on va arrêter le minage ici pour l'instant on va s'occuper d'ici plutôt ça on va faire les murs après quête disponible oui c'est la promotion qui est revenue je vais vérifier un truc parce que lieu de rituel ça se doit c'est ça qui fout la merde bah non là c'est lieu de rituel c'est les rituels c'est les rituels religieux donc non c'est bien ici bon 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 on va faire on va faire sans pour l'instant tant pis on va attendre que cette pièce soit plus jolie et on verra on verra si on retente le visiteur s'en va oui ça tombe bien de toute façon c'est la merde est-ce qu'on va récupérer de la nourriture un jour qu'est-ce qu'elle fait celle qui est donc chapelle qui est fermière elle essaye de dresser les animaux la cuisine et elle s'occupe des fermes et des arbres elle nettoie la saleté actuellement c'est pas vraiment ce qu'on voudrait est-ce qu'on va faire encore d'autres patates bien d'autres patates encore ici on peut pas il y a une zone qui est pas bon qui est pas bonne pour les patates ça va faire plus de patates parce que là le niveau bouffe on n'est pas on n'est pas si large que ça oui je peux faire une batterie ça sent intéressant d'avoir une batterie mais où la faire ici par exemple c'est à côté du truc où on fera le générateur énorme ça peut être intéressant le problème du batterie c'est qu'elle peut exploser si elle explose c'est dramatique on pourrait la faire écarter ici est-ce que j'ai la place de refaire une éolienne là déjà non j'ai pas la place donc on pourrait faire ici petit secteur oui la géothermie ici on pourrait faire ça ici ça qui est bien on a un petit geyser je sais plus combien de cases il prend c'est ça qui m'embête donc je sais pas si là ça va être trop proche ou pas c'est ça qui est oui la batterie doit être sous un toit c'est pour ça là je voulais faire un petit bâtiment ici pour les batteries pour en faire moult mais les murs en bois ça va peut-être prendre feu c'est pas si gênant on va faire un petit bâtiment comme ça on va faire moult batteries on va faire deux rangées de batteries pour la terre on va faire un truc comme ça oui la batterie pète c'est pour ça pour ça je voulais faire une sur deux peut-être on va faire un passage parce qu'on peut mettre des extincteurs après c'est pour ça il peut être intéressant de mettre un extincteur automatique dans la zone mais j'ai pas envie de la mettre trop proche de ma base parce qu'après ça va péter sur mes colons j'ai pas envie qu'ils meurent de décès l'espace du mur avec un câble l'espace du mur avec un câble c'est pas ce que tu veux dire mettre une case d'écart là entre le mur et la batterie pour avoir un rang derrière aussi explose pas assez pour blesser ouais mais ça fout le feu en fait c'est ça le problème c'est que ça fout le feu mais ça nous avancera à quoi d'avoir un espace derrière c'est ça que je me demande en fait moi je vais être juste une ligne pour passer au milieu c'est tout et au milieu je ferai un trou pour mettre la pour mettre l'extincteur une louve une louve qui veut nous tuer est-ce que je peux la blesser et la capturer ah quand ça pète ça touche pas le mur ah d'accord ouais il faut l'optimiser comme ça vous voyez remarque ça peut faire ça comme ça ah l'explosion est vraiment toute petite alors ok je vois je vois l'intérêt ça par contre ça dégage on va la mettre un décalé parce qu'après c'est pas beau il y a la louve c'est la guerre par contre chapelle tu vas pas venir ici la batterie c'est qu'une case autour ok mais vengeance elle essayait déjà de nous tuer c'est pas c'est une blague la chapelle elle va prendre cher en plus c'est notre médecin ça va on a gagné euh ouais c'est bon fennec va s'occuper du cadavre ça devrait aller ok ouais donc on va faire comme ça l'explosion causera moins de problèmes ouais il s'est arrivé un peu donc qui est-ce qui va s'occuper de la soigner bah Alara qui est un peu moins qui est un peu moins minable que les autres euh prioriser soins urgences je sais pas pourquoi il y a une distinction mais d'accord parce que ça change quoi parce que les soins normaux et soins urgences ça change quoi il n'a pas un des deux qui utilise pas mais encore un raid mais on se moque de moi deux événements d'attaque d'affilée c'est non-stop mais en plus c'est toujours des gueux qu'on peut même pas capturer l'urgence c'est qu'elle se vide de son sang oui mais comme on priorise que ça soit soins d'urgence ou soins normal non mais en même c'est ça que je comprends pas elle attaque déjà mais elle est énervée elle est énervée elle est énervée gourdin man en plus est-ce qu'elle est bientôt soignée j'ai pas envie qu'elle meure si elle meure elle est rip pendant ce temps là l'autre elle tire il y a une 3 point urgence oui il y a pas de perte de sang il y a pas d'urgence d'accord ah mon personnage est en train de détruire nos murs donc on est content on lui a foutu une balle quand même donc ça va contre nos animaux vont s'échapper Alara non tu vas essayer d'aider ta copine quand même même si c'est une tierce d'élite on ne sait jamais il vaut mieux être deux que un face aux ennemis ah bon il n'y a pas eu besoin finalement tu peux aller te coucher mais bon c'est encore des c'est encore des pouilleux à poil donc ça ne nous avance pas grand chose au moins elle est soignée et elle n'a pas perdu de membre donc elle n'a pas elle n'a pas perdu elle ne va pas perdre de compétences après une fois qu'elle soit soignée d'accord on peut choisir ce qu'elle va soigner ce qu'elle va utiliser pour soigner d'accord ça ne me semble pas qu'il y avait on a notre batterie qui est alimentée pour l'instant elle est à l'extérieur donc l'efficacité voilà c'est pas ouf mais ça sera arrangé plus tard pour l'instant on a quand même de l'électricité non-stop donc là c'est déjà mieux c'est un peu mieux je me demande s'il ne faut pas que je déplace le radiateur aussi pour le mettre ici mais toujours par défaut pas de médicaments perso par défaut c'est ça ça c'est le truc par défaut c'est bon il n'y a pas de il n'y a pas de soucis normalement et mon enclos a explosé aussi donc il n'est plus elle n'est plus verrouillée mon enclos pour mon bétail un cobaye enragé non mais je me suis pas mis en ultra difficile il ne devrait pas y avoir des événements toutes les deux secondes quand même c'est où le sommeil elle est toujours blessée un peu mais ça va il est où le cobaye il est où ce cobaye ça c'est horrible par contre quand on donne l'ordre d'attaquer ils font n'importe quoi bon ils vont même se battre corps à corps quand tu as des infections ou des trucs du genre il n'y a plus rien allez ils vont utiliser des médocs pour faire des pansements et quand il y a une infection ah d'accord ouais je vois ce que tu veux dire mais tu peux mettre les herbes médicinales aussi si tu mets que herbes médicinales là ils vont se soigner avec les petites herbes médicinales et tu gardes les médicaments pour les gros trucs ça peut être intéressant ça non les herbes ça pousse tout seul moi si tu veux pas non il y a aucun souci t'inquiète pas j'ai déjà joué mais c'était il y a je crois que c'était il y a 6 ans quand j'y ai joué vraiment pas mal parce qu'autrement il y a je crois il y a 2 ans j'ai joué 2-3 heures tout comme ça donc je me souviens plus de rien pour ça donc non ne t'inquiète pas il y a aucun souci très gentil de me donner des conseils même que je sois un peu moins du père j'ai envie de donner un rôle quand même j'ai envie de donner un rôle on va attendre qu'elle finit de dormir elle et qu'elle mange et puis après on donnera le rôle les constructions ici c'est fait donc ça c'est bon par contre là on n'a pas refermé donc ça c'est pas bon et il faut transporter ça pour que la porte puisse se refermer par contre il me semble qu'il y a des problèmes de chaleur non ? je crois qu'il n'y a que 50% quand même je pars trop faire médicinale oui enfin je reste sur pas de médocs sauf si le problème grave je mets pas de médocs je peux pas moi je sais pas je suis pas loin j'ai pas le droit j'ai pas le droit à pas de médocs enfin si après je crois que tu peux ici tu peux ouais tu peux gérer ici je vais la géothermie la chaleur oui c'est vrai que la géothermie ça fait beaucoup beaucoup de chaleur on va autoriser la médecine comme ça ouais et on finit de foutre le bordel on va faire la cérémonie tant pis on va se lever et puis c'est tout on va nommer un commissaire à l'ara c'est un autre commissaire tout le monde se lève pour faire la petite cérémonie ça peut être de toi sur la géothermie oui oui parce qu'après ça ça chauffe trop après ça peut être une technique oui oui c'est pas 3500 non je vais dire 3500 mais je crois que c'est encore plus donc là on est en train de la nommer commissaire comme ça elle aura des pouvoirs spéciaux pour réconforter les gens voilà prêche de soins donc ça va faire d'accord ça va mettre leur taux de cicatrisation et d'immunité c'est plutôt intéressant on peut réconforter quelqu'un qui est triste c'est bien on peut faire de la rassurance rassurance pas pour augmenter la la religion mais comment je vois si certitude 100% oui c'est bon certitude 100% certitude 100% ils sont toutes sûrs vision troublante oui les chapelles ils ont vu le monolithe mais je sais mais je suis sûr que si j'envoie un colon pour inspecter ça va être la merde c'est pour ça que je ne l'ai pas encore fait est-ce qu'on va prêcher le soin ça va peut-être se soigner plus vite récite de changement de rôle c'est bon très bien le rôle le prêche de soin ok ça discutaille est-ce que je vais avoir un donc prêche de soin pendant 24h plus 25% de facteur de guérison des blessures donc ok ça va aller un petit peu plus vite de soigner c'est pas inintéressant j'ai mis quoi comme narrateur et la difficulté euh je sais plus où est-ce qu'on peut le voir mais c'est pas c'est moyen je crois le j'ai pas mis difficile et je mets le narrateur le premier la fille en haut dans option bonne question je ne sais pas du tout où c'est je ne m'en prie de tout ça mais c'est celle celle de base relire le scénario c'est pas ça non je vais faire l'atterrissage forcé sinon je ne trouve pas oui donc ça c'est ça ça c'est les factions ça c'est l'historique grosse historique mais enfin je fais je fais pas très difficile parce que comme comme tu peux le voir je suis très rouillé donc si je faisais très difficile ça allait ça allait piquer voilà même même la bouffe c'est compliqué donc c'est que c'est que y'a problème trop rouillé Cassandra je l'aime pas c'est pas celle de base justement moi j'ai pris celle de base donc voilà est-ce qu'on peut faire des plats raffinés pareil je sais jamais s'il faut mettre x4 ou x1 on va essayer de faire des plats raffinés ah c'est la plus difficile bon bah bah j'ai pris elle je savais pas que c'était la plus difficile bon est-ce qu'on va réessayer d'avoir notre titre on va réessayer de toute façon ils peuvent revenir si ça va pas ils reviennent pourquoi pourquoi elle va pas la pièce là ils veulent pas le faire dans cette pièce là encore je comprends rien on va l'essayer de toute façon on va voir dans quelle pièce ils vont le faire ah bah d'accord ah bah oui vous avez tout compris les gars ils font dehors ah c'est mon point de vue phobie phébie l'amicale voire même l'autre taré c'est moins difficile c'est moins difficile ah ouais moi je pensais que l'autre taré c'était trop difficile et que justement phibie j'avais peur que ça soit un peu trop un peu trop pas assez pas assez de choses pas assez d'événements je veux dire on lui a une méditation peut-être zone de fête on va voir que tu comprends rien sur un mémoire la part d'avoir vu un jeu bien plus complexe c'est parce que je me souviens plus de rien c'est tout c'est surtout ça et ça c'est les trucs du DLC donc je les connais pas et et je t'avoue que j'ai des doutes partout là là regarde le rituel ils font dehors parce qu'en fait ils considèrent que la salle du trône c'est pas une salle du trône alors qu'il y a un trône et que c'est écrit salle du trône donc c'est pour ça moi je trouve ça bizarre je comprends vraiment rien il y a des infos contradictoires est-ce qu'il faut un lieu de rituel mais lieu de rituel c'est pour les trucs religieux donc il faut pas ça est-ce qu'il faut zone de fête mais c'est pas trop une fête lieu de méditation peut-être ça peut-être était ça ça me semble bizarre je sais pas bon ça a réussi même si c'était c'était terrible donc il y avait des participants donc c'était bien mais ils ont fait ça dehors donc c'était nul sur les trucs du DLC je peux pas t'aider bah oui c'est ça c'est les trucs du DLC alors je ne l'ai fait qu'une fois il y a longtemps la religion était liée au pouvoir oui mais c'est pas la même chose en fait t'as deux types de pouvoirs t'as les pouvoirs religieux donc ils sont dans cette place là où c'est toi qui nomme les gens donc tu peux nommer un commissaire comme j'ai fait puis un chef religieux et il y a les titres qui sont dus à la royauté de l'empire spatial et ça c'est des titres qu'on te donne toi tu vois là t'as une jauge de concentration alors que l'autre le truc religieux c'est juste des cooldowns donc là c'est des pouvoirs psioniques c'est eux qui te donnent des gros des artefacts de trucs neuronal enfin non neuronaux et qui te permettent d'avoir des pouvoirs psychiques mais pour débloquer ces pouvoirs psychiques il faut que t'aies assez de réputation avec l'empire tu vois là c'est l'empire orange donc ils me donnent des titres en royaux et donc là j'ai eu le titre de mandataire et donc ça a gagné son premier niveau de lien psychique donc elle peut commencer à lancer des sorts psychiques qui vont se recharger et elle va devoir se concentrer avec la méditation pour récupérer ses sorts mais c'est des sorts plutôt sympas c'est gratuit par exemple elle peut faire mot de confiance ce qui va permettre de réduire la résistance au recrutement donc pour recruter les prisonniers donc c'est plutôt sympathique donc voilà donc c'est Fennec qui a ça mais je ne comprends pas pourquoi ça ne s'est pas fait dans la salle du trône c'est tout parce que normalement tous ces trucs là ça se passe dans la salle du trône parce que tu obtiens des titres pour être je ne sais pas quoi au max je ne suis pas allé très très loin là-dedans la dernière fois que j'avais joué parce que je crois que la dernière fois que j'avais joué avec CDL c'est ça là pardon j'ai dû y jouer 4 heures donc autant dire que je n'étais pas allé très loin 4 heures sur William Ward sur William Ward là tu ne vas pas loin alors qu'est-ce qu'il nous propose lui ? des médicaments on peut lui vendre nos armes nulles on va le faire on va faire un petit peu de pognon des schémas et tout des trucs qui coûtent très cher un arc limite mais bon un peu nul est-ce qu'elle nous donne de l'argent si on fait ça elle va nous donner 2 balles allez va pour 2 balles va pour 2 balles et j'ai toujours plus de nourriture il va falloir qu'on fasse quelque chose pour la bouffe la récolte ça ne va pas suffire il va falloir rechasser je pense les alpagas mais c'est loin non c'est pas si loin on peut chasser l'alpaga on va chasser l'alpaga et il y a un dindon mâle ici ça serait bien de l'apprivoiser mais c'est loin c'est beau mais c'est loin il y a des cobayes ils sont loin aussi et lièvre j'ai un lièvre moi il est où mon lièvre j'ai un lièvre mâle ouais donc ça va pas faire beaucoup d'intérêt d'avoir deux lièvres mâles il ne devrait pas trop se reproduire si j'ai deux lièvres mâles donc voilà les recherches qu'est-ce qu'on fait là on fait les panneaux solaires il va falloir faire la forge après les vêtements royaux et tout mais ça on a pas besoin on a réussi à dompter le dindon direct c'est bon on n'est pas passé par la mitrailleuse donc on va avoir un dindon de plus on va pouvoir les faire se reproduire on va avoir notre élevage de dindon ça c'est bien ça c'est une bonne nouvelle comme ça on va avoir plein d'oeufs voire des oeufs ils ont retiré le truc où tu pouvais voir et changer le narrateur d'accord j'ai un dindon et une dinde c'est bon on va faire des piti on peut pas les entraîner c'est pour ça que je trouvais pas parce qu'ils l'ont retiré risque de démence mineure ah bah voilà une bonne nouvelle devenir folle est-ce qu'on peut mettre ça en priorité et donc à la non chapelle a fait quoi à d'or pour ça on s'est une partie pour voir et c'était de la roche sur toute la map ah ça peut être sympa mais le problème c'est pour faire l'agriculture faut rien faire pousser sur la caillasse moi j'aime bien avoir des montagnes pour s'abriter je trouve ça mieux c'est plus facile pour avoir des zones à couvert pour se protéger ça tu peux faire des circuits pour pour te protéger des ennemis des invasions ah ça c'est l'arbre sacré je crois alors je sais plus ce qu'il fait un arbre rare à l'écorce lisse et aux longues feuilles irissées les arbres animaux développent une forme unique de symbiose psychique avec la forme de vie environnante leur permettant de se développer dans une grande variété de biomes les peuples indigènes ont appris à se lier psychiquement avec les arbres anima en se concentrant sur eux tout en méditant ce lien est affaibli si des structures artificielles sont placées à proximité la plupart des tribus croient que les arbres anima ne sont pas simplement des arbres mais plutôt l'expression psychique ils n'ont seul et même esprit planétaire donc oui ça si je me lis si je fais une communion mystique eh bien je peux avoir un pet un petit pet qui pourrait faire des tâches à ma place comme les animaux j'aime bien le bord de mer et montagneux j'ai jamais joué avec l'eau quasiment j'ai vu que maintenant tu peux faire des trucs hydrauliques dans les recherches un générateur hydroélectrique donc ça peut être sympa mais non j'ai pas joué avec l'eau là c'est vrai que c'est un peu dommage de ne pas avoir pris un secteur où il y a de l'eau il y en a un petit peu là mais comme c'est pas il n'y a pas de courant là je pense donc si je passe un truc hydraulique ici il va pas créer ouais c'est sur les rivières il me semble bien parce que là mes petits trucs d'eau là faut pas me servir à grand chose mais oui j'avais hésité aussi à faire une partie sur une rivière plutôt qu'une de montagne j'aime trop les montagnes t'as trop de ressources et tout c'est beaucoup mieux je préfère la chapelle elle est en train de cuisiner ça va elle est arrivée à faire des hein c'est des plats simples elle a pas de quoi faire les plats les plats raffinés alors ah non elle a pas assez de produits végétaux ça dépend s'ils ont intégré la pêche je crois pas je crois pas qu'ils aient mis la pêche autrement je pense que tu verrais les petits poissons les petits poissons il n'y a pas de poissons pour moi il n'y a pas la pêche ça sera dans un autre DLC à 30 euros par contre je trouve que j'exagère un peu sur le prix des DLC un peu exagéré pour ce qu'il y a dedans ça peut toujours autant le jeu est très bien le jeu de base il y a beaucoup de choses et avec les modes il y a beaucoup de possibilités mais autant le prix des DLC bon voilà quoi pas de temps je trouve que ça va il y a cette contenue pour encore au prix ça se désagrège pas tout le reste donc c'est bon bon là est-ce que je ferai une prison bon on verra plus tard je vais arrêter là pour aujourd'hui sur Imworld je vais aller manger et puis cet après-midi je pense que je ferai du cruiser d'Harkings donc voilà on a commencé notre petite colonie et on a des problèmes de bouffe mais là ça va aller mieux on a chassé ce qu'il fallait pas de DLC parce que je suis fauché je comprends les modes il y a beaucoup plus de contenu et puis c'est gratuit et c'est infini tu peux avoir tout ce que tu veux bon je vous souhaite à tous bon appétit bonne journée et à la prochaine des bisous crapoutes à la prochaine bonne journée et donc à cet après-midi pour cruiser d'Harkings si vous voulez à la prochaine bonne app abonnez-vous ous-titres par Jérémy Diaz Merci.